Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! John McClane est le héros légendaire de la saga Die Hard, immortalisé à l'écran par Bruce Willis. Mais saviez-vous que le personnage est en fait né dans les pages d'un roman et avait déjà été incarné au cinéma par nul autre que Frank Sinatra ? En 1966, l'écrivain Roderick Thorpe écrit un roman policier baptisé The Detective. Un roman noir mettant en scène évidemment un détective, dur à cuire, nommé Joe Leland. Deux ans après la sortie du roman, le réalisateur Gordon Douglas décide de l'adapter en film pour le conte de 20th Century Fox. Le rôle-titre est proposé à Frank Sinatra et le film est un succès. En 1979, après avoir vu La Tour Infernale, Thorpe a l'inspiration pour une suite à ce roman sous le nom Nothing Lasts Forever. Dans ce roman, Joe Leland se rend à Los Angeles pour rendre visite à sa fille, qui se nomme Steffi Leland Genero et qui travaille dans le building d'une compagnie pétrolière nommée Klaxon Oil. C'est alors que des terroristes allemands menés par un certain Tony Gruber prennent la tour en otage. Aidé par radio par un officier nommé Al Powell, Leland va éliminer les terroristes un par un pour sauver sa fille. Ce roman sera adapté en film presque dix ans plus tard, en 1988, et ce sera bien sûr Die Hard, alias Piège de Cristal en français. Les scénaristes du film, préférant se dissocier du film avec Sinatra, renomment le héros John McClane. Ce n'est plus sa fille qu'il doit sauver, mais sa femme. Tony Gruber devient Hans Gruber. D'autres personnages comme Al Powell ou Henry Ellis sont identiques entre le roman et le film. Le plus gros changement est sans aucun doute que la Klaxon Oil devient une compagnie japonaise de la Nakatomi Corporation. Ce qui est amusant, c'est que Die Hard 2 est lui aussi basé sur un roman, mais d'un autre auteur, en l'occurrence le roman 58 minutes de Walter Wager. Dans le roman de Wager, le flic qui doit sauver l'aéroport se nomme Frank Malone. Quant au troisième épisode de Die Hard, il s'agissait au départ d'un script nommé Simon Says qui a failli être un film avec Brandon Lee ou même servir de base au quatrième épisode de L'arme Fatale avant d'être recyclé pour devenir le troisième Die Hard.